...femme étonnante. Elle déplace des foules immenses pour la voir sur scène, chanter, danser et provoquer. C'est Madonna, la star, le sex-symbole américain. Mais si elle vit un 7 sur 7 pour la première fois, c'est pour parler et de tout. D'elle, de son métier, de l'Amérique, de ce qui l'indigne, de ce qui l'émeut. Une grande première à 7 sur 7 avec une femme intelligente et pas vraiment ordinaire. Madonna Anne Sinclair, un 7 sur 7 événement, dimanche 19h sur TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Allemagne salue la mémoire de Willy Brandt, décédée la nuit dernière à l'âge de 78 ans. Courageux, visionnaire, démocrate, autant de qualificatifs pour évoquer l'ancien chancelier. Je l'aimais beaucoup. A mon avis, il a plus fait pour l'unité allemande que n'importe quel autre homme politique. Le Bundestag a observé une minute de silence et Helmut Kohl a salué l'homme de la paix et de la liberté. Nombreuses réactions hors d'Allemagne. Ainsi, Pierre Moroy, son successeur à la tête de l'international socialiste. Nous étions en harmonie avec le message que Willy Brandt délivrait en tant qu'Allemand à l'Europe et au monde. Né dans une famille pauvre, Willy Brandt, de son vrai nom Herbert Erst Fram, adhère au parti social-démocrate à 16 ans. Hitler arrivant au pouvoir, il émigre et combat le nazisme sous l'uniforme norvégien. Élu maire de Berlin en 57, puis chancelier en 69, il lance sa fameuse politique de réconciliation avec l'Est. Prix Nobel de la paix, trois ans plus tard, il se retire de la vie politique, mais était resté une figure charismatique. Nom, frérot, prénom, maxime, profession, révolutionnaire, adresse, Fleury Méregis a déjà été condamné à perpétuité en 1989 pour attaquer à ma armée. Aujourd'hui, il comparaît de nouveau devant les assises spéciales de Paris, une cour composée exclusivement de magistrats. C'est que l'artificier d'action directe, celui qu'on surnomme l'as des explosifs ou l'irréductible, doit répondre cette fois de l'attentat commis contre la brigade de répression du banditisme. C'était le 9 juillet 1986, bilan à un commissaire divisionnaire tué, une trentaine de blessés. Six ans plus tard, Max Frérot ne renie pas ses convictions politiques. Aujourd'hui, il encourt la même peine, la perpétuité, mais il n'a plus rien à perdre. L'audience reprend lundi, elle doit durer jusqu'à jeudi. Le 20 septembre dernier, un gendarme est abattu d'un coup de fusil à Zonza, en Corse du Sud. Aujourd'hui, trois jeunes âgés de 20 à 25 ans auraient avoué être les auteurs du meurtre. Ils auraient tiré après en avoir fait le pari au cours d'une soirée trop arrosée dans une discothèque. Placés en garde à vue, ils doivent être déférés au parquet d'Ajaccio. L'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de réforme du code de la procédure pénale. Le PS a voté pour, l'opposition contre, les communistes se sont abstenus. Le projet prévoit un assouplissement de la garde à vue et la suppression de l'inculpation. Elle devrait être remplacée par un mécanisme à deux vitesses, mise en examen, puis ordonnance de notification de charge. Enfin, les députés ont rejeté un amendement de la Commission des lois qui voulait interdire à la presse de publier le nom d'une personne inculpée. Un Nilou-Chine 14 s'est écrasé jeudi dans le nord-ouest de la Chine. Bilan 14 morts, dont 9 Français, tous des retraités en voyage organisé. L'avion appartenant à une compagnie chinoise effectuait une liaison intérieure. Selon les premiers éléments de l'enquête, le pilote aurait fait état, peu après le décollage d'un problème avec un des moteurs de l'appareil. Oui, à l'unanimité, moins la voix de la Chine. L'ONU vient de l'imposer. Seuls les appareils des Nations Unies auront le droit de survoler la Bosnie. La mesure entre en vigueur immédiatement. Elle vise en fait les avions serbes. Et ce sont les casques bleus qui veilleront au respect de la résolution. Lundi prochain, 400 soldats français partiront pour la Bosnie, où le cessez-le-feu annoncé aujourd'hui a été démenti. Quand le gouvernement danois s'interroge sur son avenir européen, il publie ce livre blanc 251 pages et 8 solutions pour répondre au nom à Maastricht. Exemple, le Danemark pourrait quitter la communauté, mais rejoindre l'espace économique européen. Ce n'est qu'une option. En attendant à 7 jours du sommet européen de Birmingham, Copenhague est dans l'impasse. Un Américain a été enlevé par des policiers irakiens en territoire kohétien. Par ailleurs, Bagdad refuse toute inspection de l'ONU avant les élections américaines. Probablement 120 morts et disparus. Dernier bilan de la catastrophe du Boeing d'El Al, diffusé par la mairie d'Amsterdam. Trois semaines après le drame, le corps d'une nouvelle victime, un homme de 58 ans, a été découvert près de Louvès, dans le Vaucluse, à 15 kilomètres de Vaison-la-Romaine. Nouveau venu sur le marché de la presse, le monde des débats, ce mensuel du quotidien Le Monde en kiosque dès samedi, vise à la confrontation des idées. Cadeau des élèves d'un collège de Vaucresson dans les Yvelines à la ville de New York, cette réplique de la caravelle de Christophe Colomb en mécano. Elle est passée derrière. Elle est bien arrivée, elle a pris une suite au Ritz, 45 000 francs, elle se fait désirer mais elle va encore plus loin. Un clip, plus un livre, sexe, égale un cocktail explosif. Une recette d'abord, le secret, personne n'a vu le livre mais tout le monde en parle. Alors, femme fatale, femme d'affaires, en tout cas Madonna sera dimanche à 7 sur 7 sur TF1. Et puis si vous ne l'avez pas vue, vous la verrez peut-être.